Bonjour à tous. Bonjour Cyril. Bonjour Élise. Bienvenue à notre webinaire sur les nouvelles horloges programmables à guerre. Nous allons aujourd'hui vous présenter les quatre nouvelles références d'horloge. Donc vous avez tout d'abord l'EGN 103 qui est l'entrée de gamme et trois autres références EGN 100, 200 et 400 qui sont des horloges multifonctions et qui viennent remplacer 15 anciennes références. Cyril peux-tu nous en dire plus sur cette nouvelle offre ? Bien sûr. Alors donc comme vous l'a expliqué Élise, la gamme se décompose en deux parties. Une version entrée de gamme qui va être un produit d'appel en termes de prix mais aussi de fonction qui lui pour le coup a une programmation qui se fait comme avant à savoir avec des clés de programmation. Donc on retrouve les clés de programmation qu'on avait jusqu'à présent. On en a juste implémenté une nouvelle qui est une clé Bluetooth qui va vous permettre en fait de faire un paramétrage depuis une application qui est à GERMOOD directement depuis votre smartphone. Donc ça c'est un petit peu la petite nouveauté. Et puis ensuite tu as parlé des versions multifonctions donc qui se déclinent en une, deux et quatre sorties. Et pour ces produits en fait on va se retrouver sur des produits qui vont avoir plus de fonctionnalités puisqu'on va avoir la version astronomique et crépusculaire qui vont être intégrés dedans mais aussi toute la partie pilotage qui pour le coup va implémenter une partie radio qu'on n'avait pas jusqu'à présent. D'accord. Et pourquoi cette nouvelle offre Cyril ? Alors pour plusieurs raisons. La première c'est qu'on avait une offre qui était vieillissante. Donc cette offre on l'a réactualisé pour avoir plus de compétitivité. Donc quand je dis compétitivité c'est par rapport aux fonctionnalités notamment puisqu'on avait des produits qui ne faisaient pas tout. Et donc forcément on pouvait avoir un décalage sur certains marchés. Et puis ça permet aussi d'apporter une certaine simplicité dans le choix de l'offre puisque tu l'as dit on est passé de 15 références à quatre références. C'est beaucoup plus simple et rapide et donc on a des produits qui sont multifonctions donc qui vont s'adapter à tout. Et puis ensuite c'est pour offrir plus de fonctions à l'utilisateur. On a parlé de la partie radio notamment. On verra après au niveau des cas d'usage. On a vraiment des produits qui vont un peu plus loin et donc qui permettent de rendre plus de services à l'utilisateur. Et ça aussi c'était un driver. Un des points également qui a drivé ce nouveau lancement c'est le fait d'avoir une simplification au niveau de la programmation. Donc là on s'est remis un petit peu à niveau par rapport à ce que faisaient nos concurrents à savoir qu'on a la possibilité maintenant donc de paramétrer depuis un smartphone chose qui n'était pas possible avec l'ancienne gamme. Et ça c'est vraiment quelque chose qui permet d'être à ISO sur le marché. Le dernier point c'est pour nos distributeurs. Nos distributeurs avaient 15 références avant à stocker. Aujourd'hui ils n'en ont plus que 4 donc on a optimisé leur stock. Et ça c'est un point sur lequel on a souhaité aussi travailler avec cette nouvelle offre. Merci Cyril. Donc si je comprends bien plus de simplicité mais plus de fonctionnalité et de connectivité, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Alors donc si on regarde un petit peu plus en détail, vous avez donc sur la partie haute qui porte en fait l'entrée de gamme, la EGN103 et les trois fonctions, les trois multifonctions pardon, qui sont sur la partie basse qui ont toutes les mêmes fonctions. La seule différence c'est vraiment le nombre de sorties. Alors déjà en termes de pilotage, le produit EGN103 a un pilotage traditionnel avec des boutons donc en filaire et pas de sonde crépusculaire puisqu'il n'y a pas la fonction. Donc on est vraiment sur une horloge basique comme je le disais qui fait la fonction hebdomadaire et rien de plus. Donc ça permet déjà de faire des programmations sur une semaine et on a quand même la possibilité donc de programmer par smartphone via la clé bluetooth. Mais par contre c'est une clé qu'il faut prendre à part. Au niveau des multifonctions, là pour le coup on va beaucoup plus loin. On a intégré directement dans le produit cette fois-ci la connectivité en bluetooth donc on va le voir juste après qui nous permet d'une part de paramétrer mais également de piloter. Et puis on a le quicklink. Donc le quicklink c'est quoi ? C'est le radio en fait KNX de chez Hager qui est simplifié et qu'on utilise notamment dans l'écosystème Coviva. Donc ça va permettre aussi de l'intégrer dans de la domotique. Donc ça c'est au niveau des fonctionnalités ou des collectivités pardon. Et en termes de fonctions donc on retrouve la fonction hebdomadaire mais on a aussi les fonctions annuelles. Donc là on peut vraiment faire un programme sur une année. Les fonctions astronomiques par rapport au lever et au coucher du soleil. Et ensuite la fonction crépusculaire si on prend la sonde qui va avec. Cette nouvelle multifonction elle a aussi donc la possibilité d'être pilotée par smartphone et d'être programmée par smartphone. Alors on va faire un point par rapport à ça. HagerMood c'est l'outil de programmation de l'horloge qui permet également de faire de temps en temps de la dérogation mais ce n'est pas son but premier. Si vous voulez faire de la commande en local ou à distance il faudra plutôt passer sur une Coviva puisque le produit est compatible. Enfin en termes de commandes on retrouve les commandes traditionnelles. Donc si on regarde un petit peu moi ce que j'ai ramené ici. On va retrouver donc des cellules crépusculaires. On va retrouver des détecteurs en filaire. Des détecteurs que ce soit donc dans l'appareillage mais aussi au mur. Mais on n'a pas les versions radio d'accord. Donc on a des versions radio quicklink dans notre offre mais qui ne sont pas compatibles avec les horloges. Et pour finir on a l'appareillage traditionnel qui est donc fonction qui fonctionne avec cette nouvelle horloge. Donc ça c'est sur la partie filaire. Après la grosse nouveauté elle est plutôt au niveau de la partie radio. Donc cette fois ci on le verra après. On a la possibilité de piloter donc cette horloge à distance avec des boutons radio. Donc ce sont les radios quicklink galerie mais également des télécommandes qu'on a déjà dans notre offre. Et petite nouveauté on a une cellule crépusculaire qui est disponible donc en radio également et qui va permettre de respecter notamment la perméabilité à l'air du bâtiment qui est demandée dans la RT 2012. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les nouvelles fonctions qu'on a au niveau de cette offre. Pas mal de nouveautés. Je te laisse peut-être nous montrer plus concrètement les différentes commandes possibles. Bien sûr. Alors déjà donc ce produit c'est un produit qui est tout en un. C'est à dire qu'il a la possibilité de sélectionner en fait dans le menu de réglage les différentes fonctions. Donc on peut très bien faire une commande à partir d'un espace temps. De faire une commande par rapport au lever ou coucher du soleil sachant qu'on peut varier en fait fonction d'un plus ou d'un moins en minutes. Et également par rapport à une luminosité si on a une sonde extérieure. Donc ça ce sont les premières possibilités on va dire en dur dans l'installation dans l'application et donc qui sont téléchargés dans le programme de l'horloge. Ensuite nous avons donc les entrées qui sont des entrées qui vont être paramétrables. Alors ces entrées elles ont l'avantage de pouvoir faire un contact maintenu ou un contact impulsionnel. C'est pour ça qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière. Donc ça se retrouve également sur la configuration qu'on va faire sur les sorties. Là on va aussi pouvoir faire une configuration en impulsion ou en sortie contact donc on ou off maintenu. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça va permettre vraiment d'aller très loin dans les fonctionnalités et d'avoir un produit qui va permettre donc de s'adapter à une multitude d'usages et de cas d'application. Et donc le dernier point j'en parlais juste avant nous avons également la possibilité de piloter à distance depuis la Coviva donc qui est la box domotique simple de chez Hager. Cette horloge elle va s'intégrer parfaitement dans l'installation Coviva. Mais que demander de plus ? C'est un très bon produit. Je te propose qu'on aille voir concrètement les commandes sur le petit panneau que tu as préparé ? Bien sûr ! Allons-y ! Nous voilà maintenant devant le panneau de démonstration Cyril. Donc nous retrouvons nos quatre références d'horloges et ainsi que les possibilités de commandes. Est-ce que tu peux donc nous en dire plus ? Bien sûr ! Alors comme tu le dis, on retrouve ici donc l'ensemble des horloges donc la version entrée de gamme avec la fameuse nouvelle clé bluetooth et ensuite donc les trois références multifonctions. Donc là le cas d'application il va vraiment être sur ces trois références là d'accord ? J'ai paramétré derrière le panneau donc une EGN 200 avec tout l'écosystème que je vais vous présenter. Donc on retrouve la box Coviva qui est la box domotique QuickLink Radio, les galeries QuickLink Radio qui sont compatibles avec, les micromodules. Donc là en l'occurrence j'ai mis dans ce produit là un TRM 702A et j'en ai mis un à côté pour imager. Et puis ensuite on retrouve le dernier point qui est la télécommande QuickLink Radio qu'on a déjà à l'offre. Donc si on regarde un petit peu concrètement comment ça se passe, donc là je suis sur l'application HagerMood qui est l'application qui permet donc de paramétrer l'horloge mais également en local de faire une dérogation lorsqu'on en a besoin. D'accord ? Donc par exemple sur le canal A que j'ai paramétré, je peux allumer l'éclairage. Et chose intéressante, si je passe maintenant sur l'application Coviva donc qui est la deuxième application où j'ai paramétré également la même horloge et bien je peux l'arrêter avec la Coviva. D'accord ? Tout à fait. Maintenant si on regarde un petit peu sur le galerie, si tu peux appuyer sur le sur le galerie QuickLink, voilà. Donc là on voit qu'on l'allume, c'est toujours le même produit, c'est toujours la même EGN 200. Par contre on est toujours sur une commande qui est différente. Et également je peux appuyer donc sur le micromodule qui va lui aussi commander. Donc là on est toujours sur sur la même. Et le dernier, la dernière possibilité c'est depuis la télécommande, hop, où là je peux allumer. Donc voilà je peux éteindre par la Coviva. C'est rapide, c'est interactif et ça permet vraiment de faire un écosystème complet. Très bien, merci Cyril. Donc à tout de suite sur le plateau. Nous voici de retour. Merci Cyril pour cette présentation. Mais maintenant concrètement, dans quels cas d'application puis-je utiliser les nouvelles horloges programmables à guerre ? Alors donc on va retrouver plusieurs cas d'application qui sont relativement traditionnels sur ce type de produit. Tout d'abord on peut retrouver cette horloge dans un environnement extérieur. Donc ça va être par exemple pour gérer tout ce qui est arrosage automatique en fonction du lever ou du coucher du soleil par exemple. Ça peut être également pour des pompes de piscine ou le chauffage tout simplement de l'eau de la piscine si vous en avez. Donc ça ce sont les parties extérieures. Ensuite on a également la possibilité d'utiliser cette horloge dans des cas d'application plutôt typée commerce. Donc vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les enseignes lumineuses des parties commerciales doivent être éteintes à partir d'une certaine heure. Sinon il y a des contraventions qui peuvent être relevées. Donc pour ça la solution c'est tout simplement de l'automatiser et l'horloge peut faire ça. Sachant que nous avons la possibilité de gérer les heures d'été et les heures d'hiver donc on peut aussi adapter sur les deux parties de l'année. Et puis c'est aussi un produit qui est adapté sur toute la partie école. Pourquoi ? Parce que ça permet d'automatiser que ce soit par exemple les éclairages donc pour le matin et le soir. Mais également les sonneries. On peut très bien les automatiser avec ça. Petit avantage également sur la partie multifonctions. Nous avons la possibilité donc de gérer tout ce qui est les horaires de vacances donc les périodes de vacances. Et donc ça ça permet aussi d'adapter automatiquement et de ne pas revenir sur la configuration tous les ans à chaque fois qu'on a une période de vacances. Génial ! Tout à fait ! Et donc après le dernier point où on peut retrouver cette horloge c'est sur la partie multi résidentielle. Donc là plutôt sur les zones de type couloir, ascenseur, ce genre de choses. Ça va surtout être de l'éclairage je pense. Mais voilà ce sont des endroits où on peut retrouver de l'automatisation et où nos horloges s'y prêtent très bien. Merci pour ces nombreux exemples. J'ai entendu dire également que l'horloge pouvait servir à la gestion de nos nouvelles bornes de charge. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait ! Alors effectivement donc l'horloge a des pas de programmation qu'on peut intégrer et également, on l'a vu juste avant, des entrées de forçage et un maintien on ou off sur la sortie. Donc lorsqu'on utilise les entrées contacts que nous avons sur nos nouvelles bornes que nous avions aussi sur les anciennes d'ailleurs, on peut utiliser avec une horloge donc la partie dérogation et ça va avoir un intérêt. Lorsqu'on a une borne de charge par exemple si on prend une borne de charge qui est installée en extérieur mais que vous n'avez pas de portail sur votre propriété, eh bien vous n'avez pas forcément envie que quelqu'un puisse se charger lorsque vous n'êtes pas là. Donc là on va utiliser l'horloge pour pouvoir bloquer l'accès à la recharge lorsque vous n'êtes pas là, donc sur des plages horaires, voire même via une géolocalisation si vous l'avez intégré directement dans la Coviva. Donc ça, ça peut être un exemple. Après l'autre avantage c'est que nous avons la possibilité de déroger avec des boutons radio. Donc là en termes d'installation ça va être hyper simple. Vous mettez une horloge sur la partie donc commande et vous avez donc un bouton par exemple qui peut être dans l'entrée qui va vous permettre d'activer ou de désactiver la charge directement dedans. Le dernier point où ça peut être intéressant c'est si vous n'avez pas de compteur Linky ou vous n'avez pas donc la TIC qui va avec, qui permet de gérer en fait donc en fonction de plages horaires et donc de coûts énergétiques la recharge de votre véhicule électrique. Là vous pouvez les intégrer en dur dans la programmation de l'horloge et ça vous permettra aussi de réduire l'impact de votre borne de recharge sur votre bâtiment. Super, donc des horloges vraiment multifonctions pour le coup. Tout à fait. Merci Cyril pour cette présentation. Nous arrivons sur la fin de ce webinaire. Petite précision, vous avez à disposition sur notre site internet une petite documentation qui récapitule tous les avantages, toutes les fonctions et également les aspects techniques sur notre nouvelle gamme d'horloges programmables. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vous remercie d'être présents à ce webinaire et à très bientôt pour un nouveau webinaire. à très bientôt pour un nouveau webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada